J'aimerais poser une question par rapport à la dîme, parce que j'avais vu une de vos vidéos une fois, où vous expliquez qu'en fait, Aaron était de la tribu des Lévites, si je ne me trompe pas. Aaron était Lévite, toi. Donc, et que c'était les Lévites qui devaient donner la dîme aux sacrificateurs. Tout à fait. Mais comment est-ce que ça se fait, donc, si Aaron était Lévite, les Lévites devaient encore lui donner de la dîme, moi, je suis un peu embrouillée par rapport à ça. Bon, déjà, l'émission de ce soir, c'est plutôt autour de la BGCL, la Bible de Jésus-Christ. Il y a tous les enseignements relatifs à la dîme sur TV de vie, sur nos pages YouTube, tout ça, Dailymotion. Mais toutefois, comme vous avez appelé, donc je vais quand même répondre rapidement à cette question, Aaron était descendant de Lévi. Lévi était un de douze princes d'Israël, un de douze patriarches, donc un de douze fils de Jacob et d'Israël. Donc, et c'était les Lévites qui persévaient la dîme du peuple. Oui. D'accord ? Le peuple payait aux Lévites une dîme. Et les Lévites prélevaient sur cette dîme la dîme de la dîme qu'ils donnaient aux sacrificateurs. Donc, Aaron était Lévite, et Dieu l'avait établi grand-prêtre, et ainsi que tous les descendants, tous ses descendants, donc tous les enfants d'Aaron, leurs descendants, tout ça, étaient à la fois Lévites et sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient essentiellement les descendants d'Aaron. Oui. Et c'est à eux que les Lévites, les autres Lévites, donnaient la dîme de la dîme. Oui. Or, Jésus-Christ, notre Seigneur, est issu, Jésus-Christ homme, de la tribu de Juda. Oui. Donc, nous ne sommes pas des Lévites, nous sommes des Judéens. Or, aucun membre de la tribu de Juda ne percevait la dîme. Ah, je comprends. Donc, comme nous sommes aujourd'hui le corps de Christ, Christ étant le lion de la tribu de Juda, donc nous n'avons aucun droit de réclamer la dîme de qui que ce soit, et cette dîme justement qui était payée aux sacrificateurs, et la dîme de la dîme par les Lévites, a été abolie. Donc, le Seigneur a tout accompli. Et nous sommes tous sacrificateurs, tous les enfants de Dieu. Y compris les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les anciens, les diacres. Nous sommes tous prêtres. Et nous avons notre grand prêtre qui est Yeshua. Maintenant, étant sacrificateur, et les sacrificateurs ne payaient pas la dîme. C'est pour cela, Aaron n'a pas payé la dîme. Il a payé en Abraham, mais Aaron ne payait pas la dîme. Ses enfants ne payaient pas la dîme. Ils mangeaient la dîme de Lévites, la dîme de la dîme. Donc, nous sommes tous sacrificateurs aujourd'hui, prêtres. Et maintenant, à qui doit-on payer la dîme ? Aux Lévites. Donc, la tribu de Lévi a disparu avec les autres tribus. C'est bon, c'est clair pour toi ? Oui. Donc voilà, on peut se titoyer. Merci, que Dieu te garde ma soeur.